Salut les c'était les Cynthia et bienvenue pour cette nouvelle review event sur Senseiya Legend of Justice. On regarde ensemble l'event de Sean, on parle rapidement de l'event Chasseur de Trésors, puisqu'il est très similaire au dernier qu'on avait eu, j'avais déjà fait une vidéo avec tous les calculs, etc. Et je vous montre toutes les compos pour passer l'event, du moins celle que j'ai utilisée avec des petits commentaires, let's go ! Cette vidéo est sponsorisée par Epic7 et le Amazon App Store. Si tu ne connais pas encore Epic7, il s'agit d'un RPG au tour par tour, disponible sur tous les smartphones, qui est absolument excellent. Et ça tombe bien car Epic7 va avoir sa première collaboration avec une licence très connue et que beaucoup de gens adorent, Full Metal Alchimist. Tu pourras jouer Edward et Alphonse en plus de tes waifus habituels et faire des échanges équivalents. Edward sera un personnage RGB de type feu, le kit est plutôt sympa. Bien entendu, ce sera des persos limités, donc n'hésite pas et fonce, c'est tout bientôt ! A toi les Poules Mystiques et les nouveaux persos qui rendront jaloux tous tes maîtres de guildes ! Tu peux retrouver bien sûr tous les liens en description avec tous les détails pour l'utilisation des coins et une page dédiée à Epic7 ! Alors c'est quoi ton excuse pour rater le perso ? J'ai pas de CB ! Euh... Ouais ok, énorme argument ! Donc Shun de la Vierge est là et pour l'obtenir, il va falloir aller faire des Poules. Il y a évidemment une Pity, donc tout le monde devrait l'avoir une à deux fois au minimum. Et pour le Poules, il va vous falloir des Flèches d'Or. Alors, la question n'est pas de savoir est-ce que vous allez le chercher ou est-ce que vous gardez vos Flèches. En théorie, elles ne devraient pas partir, puisque lorsqu'on va regarder dans les accessoires et qu'on clique dessus, eh bien ce n'est pas spécifié. Maintenant on l'a vu, c'est spécifié lorsque les items partent, ça nous dit que ça va les convertir en Gold. Là pour les Flèches, c'est pas le cas. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez très bien tout paquer et attendre potentiellement le prochain Event Flèche pour aller chercher un autre personnage. Ce n'est pas forcément déconnant si vous êtes F2P. A vous de voir, mais ça peut être intéressant tant qu'F2P de paquer, 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 et d'un coup de lâcher la purée littéralement pour aller chercher un personnage que vous allez pouvoir monter très très haut. Shun de la Vierge, c'est bien, mais Shun de la Vierge doit être au minimum 9 étoiles avec l'armure Max pour vraiment devenir impactant. Ces Flèches, eh bien il y a plusieurs petits moyens d'en récupérer quelques-unes. Le premier, c'est bien sûr dans les Events passionnants. Alors là, je les ai déjà prises, mais tous les jours, vous allez pouvoir en récupérer 15 selles offertes et vous allez pouvoir en acheter 10 en diamants. A vous de voir, comme je l'ai dit, si vous comptez paquer, ce n'est pas déconnant non plus. Si vous comptez poule, de toute façon, ce n'est pas déconnant. On va regarder juste après la bannière qui est un petit peu différente de la dernière qu'on avait eue, par exemple. Ça, c'est le premier moyen pour en obtenir. Le second, eh bien vous allez obtenir une multi dans l'Event qui s'appelle Épreuve de la Déesse. Je vous montre juste après, eh bien, toutes les compositions. Donc là, vous allez en récupérer 10. Et ici, vous allez récupérer en plus des petites récompenses. Ce n'est pas dégueulasse. Il y a 40 frags de personnages 5 étoiles. Il y a des diamants, il y a des coffres, enfin voilà, des trucs assez sympas. De toute façon, un Event à faire, clairement. Une fois que vous avez ces flèches, eh bien, vous pouvez les utiliser ici. Et là, vous voyez que ce coup-là, on n'a que des personnages dans la bannière. Avec tout de même 47,6% de chance de récupérer des 2 étoiles. 47,6% de chance de récupérer des 3 étoiles. Et de nouveau, 4,8% de chance d'obtenir des 5 étoiles qui ne sont pas forcément Shun de la Vierge. Ça, c'est le petit truc. Ce n'est pas 4,8% de chance d'obtenir Shun. C'est 4,8% de chance d'obtenir un 5 étoiles. En revanche, vous aurez Shun de toute façon avec votre Pity à 60. À vous de voir pour le fun. Et pour la vidéo, on va faire cette petite multi vite fait. Histoire de... On tire la flèche. Bing ! Et voilà un exemple typique que des fouders et des 2 étoiles. C'est assez dégueulasse. Vraiment, à vous de voir en fonction de votre sensibilité, de si vous voulez Shun ou pas. Ou alors, est-ce que vous paquez. Les combats. Le premier combat, c'est Doko, selon moi. Alors, vous pouvez les faire dans l'ordre où vous voulez. Je précise. Mais là, je vais vous donner en premier la composition que j'ai utilisée pour Doko. Selon moi, c'est le combat le plus difficile. Je l'ai passé avec cette compo. Il s'en est fallu d'un chouïa au niveau du timer. Mais ça a passé. L'idée, c'est bien sûr de toujours tenter d'avoir au moins un bonus. Ça peut faire la différence. Des fois, vous allez vous dire, tiens, mais ces persos sont plus forts. Oui, mais le bonus fait la différence. Là, le petit bonus haut que m'apportent Marine, Tethys et Milo, va faire la différence sur ce combat. Je mets Marine. Elle tape dans la backline. Elle esquive. C'est très bien. Tethys, ça fait support. Shun, il fait ce qui fait de mieux. C'est-à-dire, contrer, cutter, balancer plein de choses avec sa Nebula Storm. Et on a quand même Seiya Sagittaire pour les dégâts. Gros embêtement dans ce combat. Le Mu, évidemment. Vous pouvez changer un petit peu l'ordre. Alors, faites attention aussi au placement des personnages. Je ne les ai pas placés de manière anodine. J'ai toujours essayé d'avoir des bons match-up en face. Je pense qu'il peut être intéressant, peut-être, de bouger un petit peu Seiya Sagittaire. Et puis, wait and see. Là, vous voyez qu'en gros, la backline, elle se fait destroy. Mais le problème, c'est la frontline. Doko Aldebaran. C'est hyper, hyper solide. Et là, il va falloir burst. Il va falloir avoir un petit peu de réussite sur les crits. Ça passe, clairement. Je vais vous laisser l'ensemble du combat. Mais vous allez voir que je crois que je termine à 4 ou 5 secondes sur le timer. Donc, ça peut être un peu short. Ça peut nécessiter certains autres retries. Et je répète, ça, c'est la compo que, personnellement, moi, j'ai utilisé. Le bonus O et, eh bien, Seiya pour faire un maximum de dégâts. Et Marine aussi, voilà. 3 secondes sur le timer pour ce combat de Doko. Vous récupérez le coffre qui est juste à côté. Et on regarde le combat suivant. Le combat suivant, c'est Milo. On a Shun de la Vierge qui est terre. On va nous proposer Shura et Aldebaran. Je vais donc partir sur un combo bonus terre. De nouveau, placez bien vos personnages histoire d'avoir le meilleur match-up possible. J'ajoute à ça Misty pour les soins et Ayolos pour les damage. Et ça va passer, alors, de nouveau, toujours le Camus qui gêne un petit peu. Il y a une petite part de RNG sur le Ayolos. Mais dans l'ensemble, le combat Milo n'était pas le plus compliqué. Là, il y a Aldebaran qui tombe. Mais vous voyez que ça va faire suffisamment de dégâts. Il ne reste plus grand-chose. Il y a toujours Shun, il y a toujours Shura. Ça passe crème. Petit bonus terre. D'ailleurs, on va le réutiliser, ce petit bonus terre. Le combat 3, Ayolia, pareil. On va chercher Algol et Shura pour le bonus terre. Et on rajoute Camus pour le contrôle et Doko pour le tanking. Et on espère que Shura et Shun vont faire le taf. Et vous voyez que c'est le cas. Ça va quasiment tout seul. C'est vraiment, vraiment pas un combat compliqué Ayolia. Mettez cette compo-là. Compo terre, pas de soucis. Le combat suivant, c'est Isaga. Et quand on voit un Isaga et un chacun, en général, on panique. On reprend les mêmes et on recommence. Compo terre, on met Misty. Et on rajoute Death Mask pour un maximum de dégâts. Donc, on a Death Mask et Shura. On a une front lane relativement solide avec du contrôle, du CC et des soins. Ça passe tout seul, là aussi. Je les ai fait en x2, comme vous voyez. Vraiment, une compo qui va aller toute seule. Terre, plus Death Mask, plus Misty. Le combat 5, c'est Aldebaran. Et là, on a le droit à un personnage lumière. Autant dire que ça devrait être facile. Je fais un combo rainbow. Je mets le Ptolémée uniquement pour le combo rainbow. Je m'en fous. Je me dis, c'est Death Mask qui va faire le taf. Et ça va être le cas. Vous allez voir que Ptolémée va se faire littéralement ouvrir. Mais on a Death Mask. Euh, Death Mask, pardon. On a Evil Saga, bien sûr, pour faire le taf. Ça suffit largement. On a Marine encore qui tape. On a Mu qui supporte. On a Sean qui supporte. Et le Isaga fait largement assez de dégâts. Donc, petite compo rainbow avec Marine en front. On voit qu'elle est quand même hyper intéressante. Elle esquive beaucoup. Elle tape la bacline, etc. Finalement, le personnage est peut-être sous-estimé. Et puis, le combat se passe sans trop de difficultés. Et on perd juste Ptolémée. En même temps, combo rainbow oblige. 20% de stats de plus. C'est pas dégueulasse. Le dernier combat est un peu plus tricky. Parce qu'il va falloir essayer de tuer Mu très rapidement. Combo terre plus eau. Pour avoir 15%. On oppose Marine à Mu. C'est très important. Il faut mettre Marine en face de Mu. Histoire de lui rentrer le maximum de dégâts possible. Même si sur ce aspect, elle attaque la bacline. Vous voyez que j'ai aussi placé Death Mask sur la partie gauche. Je veux tuer les personnages dangereux. A Camus, à Yolos dans ce cas-là. Et ça va fonctionner comme ça. Il m'a fallu quelques tries quand même. C'est vraiment le fait que Marine soit en face de Mu. Elle va lui rentrer des dégâts. Le Death Mask meurt. Et là, je me dis que c'est la merde. Mais en face, la team, elle tire la gueule. Et j'ai encore Shura. Plus Shun, plus Marine quand même. Dodge, plus Frappe. Et vous voyez que ça passe. Mais vraiment, vraiment. Je pense qu'il faut positionner les persos comme ça. Et utiliser cette composition-là avec un bonus Terre-Haut. Il faut vraiment jouer un petit peu sur les bonus. Et puis, voilà. Vous avez fait tous les combats. Vous allez pouvoir aller sur le coffre du centre pour récupérer la récompense. Honnêtement, c'est des 10 poules. Je ne sais plus de quel ordre était quoi. Mais ça, c'est des 10 tirages sur la bannière de Shun de la Vierge. Voilà pour les compos de cet event. Rapidement, le chasseur de trésors, c'est le même que la dernière fois. J'avais déjà fait tous les calculs. Alors, c'est le même. Forcément, ça change un petit peu. Vous allez pouvoir aller récupérer des récompenses de connexion. Pour pouvoir faire péter les petits carrés. Pour pouvoir récupérer des pièces de pose. Pour pouvoir les échanger. Idem que la dernière fois. Vous allez avoir des activités d'objectifs. Et exactement les mêmes que la première fois. Prier, donner des points d'amis, faire les books. Le temps des mémoires. Pas de soucis. En théorie, c'est vous et votre chance. Vous devriez, avec un peu de chance. Réussir à avoir un personnage 5 étoiles. Au moins. Alors, il y a Aphrodite, Aïolia, Camus et Shura. A vous de voir. Il y a de toute façon plein de récompenses intéressantes. Notamment, de quoi poule pour les constellations. De quoi hop les temples. De quoi hop les armures. Mais en tout cas, ça va se jouer à la RNG. Vous savez pourquoi normalement ? Tout simplement parce que, lorsque l'on fait ça. Là, on peut crit. Et quand ça crit, ça nous donne des multiplicateurs. Et les multiplicateurs donnent plus de pièces de pose. Donc, potentiellement, plus de récompenses. Je rappelle aussi qu'il ne faut pas traîner dans les étages. Comme je vous montre là. Dès que vous avez une première boulette. Et que vous n'êtes pas sur le dernier palier. Sur les paliers 10. Tous les 10 paliers. Eh bien, vous montez immédiatement des étages. Le but, c'est vraiment d'essayer de rusher les étages 10 par 10. Et sur le 10e, eh bien, d'aller potentiellement récupérer vos fabuleuses récompenses. Alors là, les récompenses, à vous de voir. Mettez les pierres magiques. Ça, je pense que c'est indispensable. Il en faut tellement. Là, vous voyez, j'ai pas mal de chance. Parce que, eh bien, voilà, je peux grimper les étages sans trop de difficultés. Et puis, eh bien, petit à petit, vous allez récupérer pas mal de pièces de pose. Je vais encore faire celle-ci. Puis, on va voir à combien j'en suis pour un jour. Un. Je pense qu'il y a moyen, avec un petit peu de chance, d'aller chercher au moins un perso 5 étoiles. Alors, personnellement, ceux qui sont dans l'échange ne m'intéressent pas énormément. Mais voilà, j'en ai 81. Moi, je reste convaincu que si on fait tout, il y a moyen, avec de la chance, d'aller chercher un 5 étoiles. Petit event. Je le trouve sympa. Il ne prend pas beaucoup de temps. On récupère, pardon, les éléments assez facilement. Voilà, quoi. Voilà pour cette review de l'evention de la Vierge. Le personnage est fort, mais gardé en tête qu'il va falloir le monter 9 étoiles et avoir son armure au max, pour moi, de mon point de vue, pour qu'il devienne vraiment impactant et qu'il puisse lancer sa tempête nébulaire dès le début de la game. Parce que si vous devez attendre qu'il envoie sa spé, je pense que ce n'est pas va-duit. Je pense que ce n'est pas va-duit. Alors, de nouveau, il va falloir attendre un petit peu, comme toujours, pour avoir les retours sur le perso. On en reparlera, bien sûr, un peu plus en détail la semaine prochaine. J'espère que je l'aurai suffisamment monté pour pouvoir faire des tests concrets. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. C'était sans doute la dernière vidéo avant mercredi de la semaine prochaine, puisque je rentre en Suisse. Ce soir, je pack tout. Je n'aurai plus de setup. Peut-être vendredi, une petite vidéo de poule que je ferai depuis mon portable. Donc, la qualité sera un petit peu différente. Mais bon, ça devrait le faire. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. A tout bientôt. Ciao !